Aujourd'hui je vais te montrer un de mes exercices préférés pour donner de la masse à l'ensemble des triceps qui est peut-être un des exercices qui me donne le plus de sensations dans ces triceps mais que pourtant j'observe assez rarement en salle de sport. Salut c'est Nico et aujourd'hui je voulais te montrer un de mes exercices préférés pour les triceps mais qui est un exercice que j'observe très rarement en salle de sport où quand j'observe il est souvent massacré. Et c'est un exercice qui pour moi est peut-être celui qui me donne le plus de sensations sur ces triceps avec une contraction assez incroyable, une super tension proche de l'étirement et de la contraction et qui en fait un super exercice d'activation que tu peux du coup faire avant tes gros exercices de presse pour les triceps comme le développer, coucher, prise serrée. Ça t'aidera à beaucoup mieux les sentir pour réussir à mieux les recruter sur ces exercices mais ça va être aussi un super finisher pour réussir à finir de fatiguer tout l'ensemble de ces triceps et c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Et cet exercice c'est du kickback à la poulie avec la poulie en position basse. Et il n'a déjà rien à voir avec le kickback à l'haltère qui pour le coup est un exercice que je déteste que je pense être un très mauvais exercice avec une très mauvaise tension sur la majorité du geste alors que cette version à la poulie pour le coup elle va te donner une super tension elle va te permettre de très bien l'isoler. Mais pour ça il va falloir faire particulièrement attention à trois points à savoir la position de cette poulie, avoir la bonne hauteur sera très important ensuite ça va être la position de ton torse et surtout de ton coude qui sera essentiel et enfin avoir la bonne amplitude ça fera toute la différence. Mais si tu fais attention à ça je vais t'expliquer exactement comment ce sera un super exercice d'isolation pour ces triceps et c'est quelque chose qui va être très rentable en fin de séance pour finir de fatiguer ces triceps. Alors je vais t'expliquer exactement comment être sûr de bien le réaliser puis on verra comment concrètement l'intégrer dans tes programmes sous la forme de cet exercice soit d'activation soit de finisher. Mais avant de se lancer, si jamais ce genre de vidéo avec des exercices un petit peu originaux sur les différentes parties du corps ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner maintenant à ma chaîne YouTube parce que dans les semaines qui viennent je vais continuer à donner mes meilleurs exercices pour chaque partie du corps que je vois pas forcément souvent fait en salle de sport ou que je vois souvent très mal fait. Donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner maintenant. Donc sur ce kickback à la poulie la première chose qui sera vraiment importante sera déjà de bien régler la hauteur de ta poulie. Donc je te conseille d'utiliser une poulie réglable que tu peux monter de tout en haut à tout en bas et de le placer dans une position relativement basse. Parce que si ta poulie elle est un petit peu trop haute ce qui risque de se passer c'est qu'au tout début du geste et à la toute fin du geste ton bras il va être aligné avec ce câble et que du coup tu auras pas forcément beaucoup de tension alors que si tu baisses ta poulie et personnellement j'aime bien avoir une position très basse ce qui va se passer c'est que à la fois au début et à la fin du geste ton bras il va être moins aligné avec ce câble et du coup tu auras plus de tension tout en gardant pas mal de tension au milieu du geste. Donc après d'une morpho à l'autre tu pourras ajuster cette hauteur mais en général j'aime bien avoir la poulie près du sol c'est comme ça que j'ai les meilleures sensations et que je garde la meilleure tension dans ces triceps. Ensuite la deuxième chose qui sera très importante ce sera la position de l'ensemble de ton torse mais aussi la position de ton coude qui devra être fixe. Et pour faire ça on va se mettre en place en attrapant la poulie avec l'autre main que celle que tu vas travailler et en avançant ta jambe du côté de cette autre main. Et ce que tu vas faire ensuite c'est reculer l'autre jambe pour laisser la place à ton bras de bouger et en venant te pencher le plus possible en avant de sorte à avoir ton torse à peu près parallèle au sol ce que tu vas faire c'est venir bloquer ton coude à peu près dans l'alignement de ton torse peut-être le reculer un petit peu en général ce sera plus facile de bloquer sa position grâce à tes dorsaux et comme ça en gardant ce bras complètement fixe tu vas venir avoir un geste d'ouverture et de fermeture de ton bras avec seulement ton avant-bras qui bouge avec aucun mouvement au niveau de ton coude. Donc ce qu'on veut surtout pas c'est que tu aies un mouvement d'avant en arrière de ton coude sans quoi ça va vite être tes dorsaux qui vont faire le travail à la place de tes triceps. Et une fois que tu as bien verrouillé cette position avec l'ensemble de ton corps complètement fixe en particulier ce coude et bien ce à quoi il va falloir faire attention c'est d'avoir une amplitude bien complète c'est à dire d'aller jusqu'à complètement plier le bras jusqu'à ce que ton avant-bras vienne toucher ton biceps mais ensuite d'aller jusqu'à complètement le tendre jusqu'à verrouiller ton coude en contraction complète. parce que c'est là que tu vas réussir à bien cibler tout l'ensemble de ton triceps et normalement si tu as bien positionné ta poulie tu devrais garder de la tension même quand tu as verrouillé ton coude et tu verras si tu fais bien attention à ça tu vas avoir de super sensations dans ses triceps et ce sera vite très intense même avec des charges relativement légères. Alors concrètement comment l'intégrer à tes programmes ? Bah je pense que cet exercice il a deux rôles qui remplissent particulièrement bien. Le premier rôle c'est pour les personnes qui ont du mal à bien sentir leurs triceps qui ont du mal à les recruter notamment sur les gros exercices polyarticulaires de presse comme les dips ou le développé couché prise serrée et du coup ce que j'aime bien faire dans ce cas de figure c'est commencer par cet exercice en premier en tant qu'exercice d'activation parce que vu qu'il permet d'avoir une très bonne sensation dans ses triceps de faire monter efficacement du sang dans la zone et de te procurer une super sensation de contraction bah si tu le fais en premier ensuite ce sera beaucoup plus facile quand tu vas arriver sur ces gros exercices de recruter uniquement ses triceps sans faire entrer d'autres muscles en jeu notamment les pectoraux ou les épaules et c'est vrai que du coup tu vas fatiguer un petit peu tes triceps avant d'aller sur ces gros exercices et que tu pourras peut-être mettre un petit peu moins lourd mais ce que tu perds au niveau de cette charge tu vas très largement le récupérer en termes de capacité à bien garder l'attention sur ses triceps et au final si t'es quelqu'un qui a du mal à sentir tes triceps sur ses gros exercices tu t'en ressortiras beaucoup mieux en rajoutant en plus cet exercice d'activation d'abord et du coup dans ce cas de figure on fera cet exercice en premier en faisant 2 à 3 séries pour 12 à 15 répétitions avec une charge qui sera pas trop proche de l'échec musculaire on veut pas trop se fatiguer on veut surtout se concentrer sur la qualité de la contraction en utilisant une charge qui permet par exemple de faire 20 répétitions au maximum et en en faisant seulement 15 et sinon le deuxième grand cas de figure pour lequel j'aime bien utiliser cet exercice c'est en tant qu'exercice de finition en tant que finisher pour finir de bien fatiguer tout l'ensemble des triceps parce que ce qui est super avec cet exercice c'est qu'il permet d'avoir une super tension proche de l'étirement et de la contraction mais qu'en plus il va vraiment venir solliciter tout l'ensemble des faisceaux de ce triceps et qu'il est du coup particulièrement efficace pour finir de fatiguer toutes les fibres de ce muscle donc souvent on va commencer par un premier gros exercice de presse qui va permettre de cibler tout l'ensemble de ces triceps avec un légère accent sur la portion latérale qui est responsable de la largeur du bras sur le côté en deuxième généralement on va faire un exercice d'extension avec les coudes qui pointent vers le plafond qui va permettre de retravailler l'ensemble de ces triceps mais en mettant plus l'accent sur la portion longue qui est plus responsable de la masse de l'arrière de ce triceps et pour finir on va utiliser cet exercice ce kickback à la poulie en position basse en tant que finisher parce que lui il va permettre de cibler aussi bien la portion latérale que la portion longue et en plus on va avoir une super tension que ce soit au début du geste comme à la fin du geste et sur ce dernier exercice souvent je vais faire 2 à 3 séries avec autour de 12 à 15 répétitions en fait suffisamment de répétitions pour aller jusqu'à l'échec musculaire et même avec des charges pas très élevées je vais rarement dépasser ces 15 répétitions donc voilà pour t'aider à mettre tout ça en place je t'ai préparé un petit pdf avec des exemples de séances qui reprennent cet exercice comme d'habitude ce pdf est accessible à toutes les personnes inscrites sur ma newsletter donc si ça t'intéresse et que t'as envie de reçoir mes mails n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui vient de s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo si jamais cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement salut